Plop les gamers, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kid Games. Grâce à Youtube, je souhaite vous faire découvrir tout mon univers. Les jeux vidéo que j'aime, ceux que j'ai aimés, et bien plus encore. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter mon histoire. Kid Games. Ça, c'est moi. Enfin, avant que je touche ma première manette bien sûr. J'ai grandi dans une petite ville du sud-ouest de la France, mais ça c'est pas le plus important. Tout a commencé un soir de 1999. En sortant de l'école où j'ai une bonne note, ma maman m'emmène dans un magasin de jeux vidéo, et elle m'achète ça. Puis elle me laisse choisir un jeu. Je lève alors les yeux vers le mur où sont pendues plusieurs boîtes en carton, et là, deux d'entre elles attirent mon regard. Pokémon version rouge, et Pokémon version bleu. Mon choix est vite fait. Par esprit de contradiction, je décide de ne pas choisir la boîte arborant un grand dragon orangé. Et je choisis Pokémon version bleu. Je ne le savais pas encore, mais mon épopée fantastique venait de commencer. Une fois rentré, je m'empressais d'insérer la cartouche dans ma console, et là... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 J'étais émerveillé. La musique. L'univers. Ce sentiment de transposer ma vie dans un monde où je serais le héros. Ce sentiment, il ne me quitterait désormais plus jamais. Les années passèrent et de nouvelles consoles firent leur apparition dans ma maison. Gamecube, Nintendo 64 et autres Playstation venaient tour à tour faire grandir ma passion. Heureusement que mes parents me disaient que prendre l'air, c'était pas mal non plus. A mon arrivée au collège, étant un garçon plutôt timide, je passais beaucoup de temps à rêver, à dessiner. Et un beau jour, je fis la rencontre d'une personne qui allait révolutionner ma vie de joueur. A cette époque, internet débarquait tout juste dans les foyers. Mais déjà, les premiers MMORPG pointaient le bout de leur nez. Et ce jeune garçon, il allait me faire découvrir ça. Sur un bout de papier envoyé discrètement pendant les cours, il était écrit ceci. Et le soir venu, je téléchargeais mon premier MMORPG. Je fis alors l'expérience d'une épopée fabuleuse. J'étais époustouflé de voir tous ces joueurs comme moi, qui créaient des communautés sous forme de guildes à l'intérieur même du jeu. Et qui s'affrontaient, mais qui surtout devenaient amis. De véritables amis pour certains. Au fur et à mesure des années, je me suis mis à jouer à plusieurs MMO. Dragonica Online et son jeu en side-scroll. League of Legends et ses nuits entières entre amis. Star Wars The Old Republic, un bon fan de pop culture. Et la satisfaction de manier un sabre laser pour sauver la galaxie et bien d'autres encore. Sur console, je fis l'expérience de la série Assassin's Creed. Qui a su aiguiser ma curiosité sur l'histoire avec un grand H. Et puis, le chef-d'oeuvre Destiny, où j'ai passé le plus clair de mon temps ces dernières années. Et tout ça, ça nous emmène à aujourd'hui. Super Smash Bros Ultimate a été sorti depuis quelques mois et je n'en décroche pas. Mon bureau est rempli de vieilles consoles en tout genre. Mes tiroirs regorgent de vieux jeux que j'ai adorés. Mais maintenant, au-delà de jouer ce que je souhaite, c'est partager. La suite de cette histoire, il m'est impossible de la raconter. Effectivement, je dois d'abord l'écrire. Sauf que cette fois, je ne compte pas le faire seul. Non. Cette fois, nous écrirons cette histoire ensemble. Alors, abonnez-vous et partagez mon aventure. Ciao les gamers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...